Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Hey, Thibs, je peux te dire un truc, mais tu fais de ta gueule. Vraiment. Oui. Mais elle, elle est enceinte. Mais plutôt. Alors, le choix de choisir le prisme de Maxime, c'est tout ça. Moi, je voulais faire un film sur la paternité. Donc, ça me semblait assez évident de choisir le point de vue masculin. Alors, c'est vrai qu'à juste titre, souvent, les films qui parlent de grossesse adolescente choisissent le personnage féminin parce que c'est elle qui vit le plus de choses émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Donc, forcément, on a tendance à s'attarder à ce personnage-là. Mais, comme vous dites, souvent, le personnage masculin est un peu bâclé, voire inexistant, alors qu'effectivement, on ressent aussi des choses. Et voilà, moi, assez vite, je me suis dit, tiens, on va prendre le point de vue masculin pour parler de cette paternité et plus spécifiquement pour parler de l'impuissance de cette paternité. Ça lui apporte beaucoup de choses, il se conforte, ça lui donne une énergie. Après, il grandit aussi, il apprend des choses de la vie, mais il a une envie et cette envie ne suffit pas. C'est en ça que je parle d'impuissance, parce qu'effectivement, il n'a aucun pouvoir sur cet enfant. Comme ce parallèle avec le foot, c'est la même chose, il veut devenir footballeur, il a envie. Bah oui, mais ce n'est pas si simple, ils sont 300 000 à vouloir passer, devenir footballeur, etc. Donc, il y a aussi cette naïveté-là. Et voilà, il se prend des bafes dans la gueule, il se prend des portes dans la gueule, il doit continuer à essayer d'avancer, se battre. Et c'est en ça qu'il grandit, je pense. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est filmer cette désinvolture, cette naïveté. Et c'est ça que je trouve touchant, c'était aussi de faire un constat d'une génération. Et puis, on voulait être dans une espèce de justesse aussi, dans la façon de parler, effectivement, la façon de s'habiller. Moi, je dis que je parle toujours des choses que je connais. Alors, effectivement, l'adolescence, c'est une mode que j'ai vécu, mais les GSM, les chats, Skype, tout ce genre de trucs, ça n'existait pas à mon époque. Donc, effectivement, il a fallu incarner ça dans une espèce de modernité. Bien sûr, on a recherché ça. On ne voulait pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Tout comme l'avortement, l'adoption. Alors, on n'était pas là pour délivrer un message ou revendiquer quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout l'idée. C'était de montrer plutôt les choses comme elles existent, tout simplement. Et en ça, ça fait partie d'un constat générationnel. Moi, je ne dis pas ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Je dis bien, c'est bien ou ce n'est pas bien. Moi, j'ouvre à la réflexion. Ce n'est pas mon boulot de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour délivrer un message. J'aime toujours partir d'un postulat très simple, en l'occurrence une grosse adolescente. Et puis après, amener énormément de complexité dans tous les rapports de tous les personnages. Et amener de la profondeur, amener de la complexité. Et ça, ça m'excile beaucoup dans le cinéma. Et souvent, à nouveau comme cinéphile, c'est souvent dans ce genre de film que j'aime me projeter et que je reçois souvent le plus d'émotions et que je rentre plus facilement dans l'histoire. J'ai beaucoup de chance d'avoir des si bons comédiens à portée de main, ça c'est sûr. Ils n'ont pas reçu les dialogues, ils n'ont pas reçu le scénario. Bon, il n'y avait pas de secret, ils connaissaient l'histoire. Évidemment, ils connaissaient les relations entre les différents personnages. Mais on partait, on faisait des plans-séquences, on partait en impro. Je leur expliquais ce qui s'était passé avant, après. Je leur donnais les enjeux de scène, les objectifs précis. Et on faisait une première impro, on en discutait ensemble. Et puis doucement, je les amenais au texte qui était pour le coup très écrit. Donc c'était un travail plus dans la collectivité où chacun y mettait du sien, proposait des choses. Et effectivement, au tournage, on filmait les répétitions déjà. On filmait les premières impro et puis des fois, on avait un sourire, un regard, une phrase qui a pu être utilisée au montage. Je m'en vais, ça suffit pas. Max, faut qu'on arrête. Hein ? Le bébé, faut qu'on arrête. Dans deux ans, t'auras envie, cette histoire, va-t'en. Putain, mais qu'est-ce, un peu de foutre ! Putain ! C'est comme un truc qu'on a fait ensemble. On peut faire plein de trucs ensemble. Non, franchement, c'est cool, c'est un bébé. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada